Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on a une première rencontre de la communauté Conscience Pédagogique cette année. J'ai proposé un ordre du jour avec Annick assez simple, pas très directif. On vous a envoyé un petit sondage pour vous demander c'était quoi vos défis et vos enjeux actuels comme CP en FGA. J'ai peut-être suggéré aussi dans l'autre jour qu'on pourrait parler de savoir l'expérience et d'avoir scientifique, c'était un sujet qu'on avait déjà un peu couvert. Puis vu que récemment, j'avais lu d'autres choses, je me suis dit peut-être, si c'est nécessaire, on pourra regarder ce sujet-là. Mais on a eu six réponses au sondage. Tiens, je pense que je vais remettre le lien pas. Non, c'est pas vrai. J'ai juste réponse au sondage. La première question, c'est de savoir le niveau d'expérience des gens. Parmi ceux qui ont répondu, j'ai 50 % des gens qui sont CP depuis moins de 3 ans. 33 % des gens qui sont CP depuis entre 3 et 7 ans. Puis, il y a une personne, je pense, qui a répondu, qui a été CP depuis très longtemps. On va dire qu'à plus que 7 ans, c'est très longtemps. J'ai choisi 3 à 7 ans, pourquoi? Parce que les études démontrent que l'identité professionnelle, le moment où on se dit, oui, je suis vraiment CP, puis je ne suis plus un imposteur, puis je suis vraiment en confiance, puis je sais où est-ce que j'en suis dans mes dossiers, c'est entre 3 et 7 ans selon les études, selon les métiers. Mais en général, on s'entend que c'est là-dessus. Fait que c'est pour ça que je l'ai vraiment délimité 3 à 7 ans. Mais il y en a pour qui ça arrive vite, il y en a que ça prend plus de temps. Puis, je pense aussi que le fait qu'on est en FGA, c'est un peu particulier aussi. Fait que des fois, ça peut être plus ou moins long de bien comprendre le milieu. Puis, comme j'ai discuté avec d'autres personnes aussi, les attentes par rapport à ce qu'on nous demande sont un peu différentes des fois. On voit qu'on a des gens qui sont là depuis trois semaines et deux mois, puis il est venu parmi nous. Il n'est pas venu nous revoir. Mais en fait, c'est ce que j'avais le sentiment déjà qu'on avait sûrement affaire avec des gens qui étaient plus récents. Il y a beaucoup de changements de chaises dans plein de milieux. Il y a beaucoup de nouveaux dossiers. Bien, l'idée, c'est que la communauté, ce soit un endroit où vous puissiez échanger avec nos collègues sur vos défis et sur vos enjeux. Fait que c'est un peu ça l'idée du sondage. Puis, c'est un peu de voir ce que vous aviez à dire là-dessus. Le but de la patente, c'est pas que je parle tout seul tout le temps. Fait qu'il n'existe pas en tout temps à faire des signes de main. Cliquez sur le petit bouton en bas, levez la main. Ouais, en fait, pendant, je pense, c'est qui qui est ici pour la première fois, là? Je vais en avoir quelques-uns avec deux semaines, deux mois puis trois semaines, là. T'as acheté, c'est ta première fois? OK. Je suis accompagné d'Annick. Vous allez voir que c'est souvent par elle que vous allez recevoir les invitations. C'est Annick qui fait tout l'ouvrage. Moi, je fais juste jaser pendant l'heure. Puis, après ça, c'est Annick qui fait toute la job en arrière. Comme la secrétaire à Martin, là. Ah, justement, je t'envoie les documents. Non, c'est ça. C'est ça, Annick qui est toujours là avec nous autres aussi, là, qu'elle aime avec moi ces rencontres-là. Pour ceux qui ne me connaissent pas, peut-être, je vais me présenter. Moi, je suis au Récit FGA depuis huit ans. Je pense que je fais partie de la gang de vieux, mais c'est pas moi qui avais répondu dans le sondage. Ça faisait longtemps. Donc, fièrement CP. C'est ça, je suis CP Récit, là, FGA. Tout le monde dans vos communautés, vous avez tous dans votre coin un récit régional. Moi, je suis au Bas-Saint-Laurent. Vous avez tous un récit régional, mais personne d'autre a des années fortes. Il n'y en a qu'une unique. On est content de l'avoir avec nous autres. Donc, important, oui, comme Richard disait, là, je veux qu'il y ait des gens qui ont été dans le document de présence, mettre leur nom pour qu'on puisse vous recontacter par la suite. Puis, bien, c'est ça dans le clavardage de la discussion. Vous avez le lien vers le document collaboratif. Gênez-vous jamais pour aller ajouter des choses, corriger des choses, puis vous allez voir que le document, il y a les dates des prochaines rencontres. Donc, si vous viennent des idées, des questions, des choses que vous voudriez discuter avec les collègues pour une prochaine rencontre, n'hésitez jamais à aller ajouter quelque chose pour le prochain jour qu'on pourra revenir sur le sujet. J'ai regardé dans le sondage par rapport à… J'ai trouvé ça le fun de pouvoir lire les réussites dont vous êtes fiers, puis les défis que vous vivez. Dans les réussites, il y a quelqu'un qui a mentionné des ateliers d'intégration sociale pour les 50 impuls. Je trouve ça super intéressant, c'est le fun. Il y a quelqu'un qui a mentionné l'accueil, la formation, l'accompagnement, la rétention de deux nouveaux enseignants à l'ISP. Il y a quelqu'un qui nous a dit, j'ai réussi tranquillement à créer un lien de confiance avec les enseignants. Ouf! Super important comme conseiller pédagogique d'avoir ce lien de confiance. Ça fait que je trouve que c'est effectivement de la réussite. Quelqu'un a mentionné l'implantation du renouveau pédagogique sans R. Bon, là, il ne faut pas se vanter quand on réussit à implanter le renouveau pédagogique. C'est plate pour ceux qui ont de la misère à le faire, mais je trouve ça super de ne pas conseiller fière de ça. Quelqu'un a dit, j'ai apporté une formule qui contribue à améliorer le climat des rencontres d'équipe matière. Je ne sais pas si c'est qui. Je serais curieux d'entendre ce que c'est cette formule-là. Finalement, il y a quelqu'un qui a parlé de l'intégration des cours virtuels. Donc, ça, c'est des réussites dans le sondage, j'en suis qu'il avait répondu. Est-ce que quelqu'un qui se reconnaît avec l'histoire de formule qui contribue à améliorer le climat? Oui, c'est moi qui ai décrit ça. Oui, bien, en fait, c'est ça. Cette année, on change un petit peu d'approche. On y va un petit peu plus sous la forme d'une communauté de pratiques. donc, il y a des mises en commun. Puis là, pour la première rencontre, elle était tôt en début d'année. Donc, ça a été plus sous la forme d'un travail de tous les enseignants ou d'un partage de tous les enseignants lors de la rencontre. Pour les rencontres à venir, ce qui a été décidé, c'est que ça va être certains enseignants qui vont présenter des pratiques pédagogiques ou autres éléments qui ont mis en place, mais pour en faire bénéficier déjà parce que c'est des rencontres. Ce n'est pas juste par centre, c'est des petits centres à la FGO où je suis. Donc, c'est des enseignants en matière de tous les centres, les quatre centres ensemble. Ça fait qu'ils vont pouvoir présenter sur différents aspects, soit pédagogie ou autre, mais des pratiques ou des éléments qui fonctionnent bien ou qui ont expérimenté en classe. Puis sinon, ça peut être aussi d'interpeller suite à la suite de défis ou de difficultés rencontrées, d'interpeller les collègues pour trouver ensemble des solutions. Ça fait que c'est un peu l'approche d'une COP, je dirais, si je pouvais comparer. Mais en tout cas, pour la première rencontre, ça a été très apprécié. L'évaluation, le fonds qui a été envoyé à la suite de la rencontre, les commentaires étaient très positifs. Je pense que c'est quelque chose qui fonctionne bien. Ou en tout cas, on espère qu'il va bien fonctionner dans le futur. Mais ça semble être bien parti. C'est une belle idée. C'est une belle initiative. Je sais pour ceux qui m'ont entendu souvent que je me répète, mais quand on devient conseiller pédagogique, on ne sait plus comment ça marche une classe. Les enseignants nous disent « Ah oui, mais tu es parce que tu ne t'enseignes plus, tu ne t'en souviens pas. » Mais c'est comme ça. De mettre en place un endroit où c'est les enseignants qui échangent entre eux, c'est toujours un peu gagnant, quitte à faire du pouce sur ce qu'ils disent et essayer de les amener plus loin par la suite. Mais c'est le défi d'essayer de convaincre des gens. C'est toujours difficile. D'ailleurs, c'est un des défis qui a été mentionné souvent dans le sondage. Je trouve ça le fun que vous avez réussi à mettre quelque chose en place. Les enseignants vont venir présenter des choses. J'imagine que l'équipe alentour, vous allez aider à souligner ce qu'est de pédagogie et comment ça s'explique bien. Merci, Valérie. C'est vraiment le fun. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui n'ont pas été mentionnées parce que vous n'avez pas rempli le sondage ou parce que vous n'aviez pas pensé? D'autres choses dont vous êtes fiers de ce que vous avez fait jusqu'à présent cette année? Trop tranquille? Si ça vous revient, vous me le direz, c'est probablement rien. Dans les défis que vous avez nommés, accompagner les enseignants dans les nouveaux programmes en univers social, réussir avec la direction à mobiliser plusieurs membres du personnel professionnel en ajout d'offres de services pour l'ISP. Quelqu'un qui a écrit, moi j'ai plusieurs défis avec un petit sourire, évidemment. Organiser la salle d'examen, mettre en place mettre en application des évaluations auprès d'enseignants à l'ISP, développer des nouveaux projets à l'ISP, la francisation. Donc oui, on a des dossiers variés. Quelqu'un qui a répondu, la gestion multiple de dossiers. Quelqu'un qui a répondu avoir à inventer mon rôle dans un nouveau très petit milieu où il n'y avait personne à temps plein sur mon poste. Donc oui, c'est déjà quelque chose d'inventer son rôle, je crois, quand on arrive sur un poste où il y avait quelqu'un à temps plein. Imaginez quand vous arrivez dans un milieu où il n'y avait pas quelqu'un à temps plein. Quelqu'un aussi a répondu intégrer la CUA en classe, la pratique collaborative entre les enseignants. La pratique collaborative, ça va un peu dans le sens de ce que Valérie vient de nous parler, je pense. On peut dire que les communautés de pratique, la pratique collaborative, c'est pas mal dans la même lignée. Intégrer la CUA, ça, oui, c'est un défi effectivement dans nos contextes. J'ai quand même retenu la difficulté de travailler avec les enseignants. Comment ça se passe pour vous présentement dans vos équipes? Surtout, je pense à ceux qui viennent d'arriver, comment ça se passe avec les équipes d'enseignants ou même ceux qui ont changé de poste ou ceux qui sont déjà depuis un petit bout, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut nous dire comment ça se passe pour lui à ce sujet-là? On a Ève qui a levé la main. Ève, tu écoutes. Bien, premièrement, je veux dire bonjour à tout le monde. C'est pas parce que je ne veux pas activer ma caméra, c'est juste que j'ai une caméra en commande. Mon écran n'avait pas de caméra. D'accord. Donc, c'est comme tout est à refaire, on dirait. Donc, je suis vraiment contente d'être parmi vous aujourd'hui. Moi, je viens d'arriver en poste depuis le 9 août. J'arrive du secteur professionnel. J'enseignais en santé. Donc, c'est vraiment nouveau le rôle de cet été. Bien, c'est ça. C'est moi qui avais dit que j'avais réussi à créer un lien de confiance. Je pense un début de lien de confiance avec les enseignants. Ok. Puis ça, je pense que je suis contente de tout ça parce que c'est pas toujours facile. Il y a des enseignants qui ont fait longtemps qu'ils sont ici. Ils ont une belle expérience de travail. Donc, je ne suis pas arrivée avec mon gros rouleau compresseur non plus. Donc, l'écoute, vouloir comprendre leur réalité aussi et vouloir collaborer avec eux, je pense que c'est gagnant. Ok. Qu'est-ce qui fait que tu sens que le lien de confiance est en train de se tisser? Comment tu le vois? Pourquoi tu t'observes? Bien, ils viennent me voir. Ils reviennent me voir. Donc, je me dis que c'est gagnant. Ils me posent des questions. Puis, je n'ai pas les réponses à tout, mais je les cherche. Puis, on cherche ensemble des solutions. Donc, c'est aidant. C'est bon? Ok. Parfait. Parmi les plus anciens, est-ce qu'il y en a qui ont des idées de trucs que Ève pourrait prendre ou n'importe qui d'autre au passage pour créer ce lien-là? Je vois que Jean-Félix t'avait levé la main. Je ne sais pas si tu veux intervenir sur d'autres choses. Je t'écoute. C'est là-dessus. Concrètement, ce que je trouve intéressant avec les années, justement, pour ceux qui sont nouveaux, j'allais dans la même suite d'idées, Martin, t'inquiète. Ce que je trouve intéressant, c'est que moi, j'ai pris vraiment le temps de créer un lien avec les individus avant de leur vendre ma salade, si on peut dire. Je suis un collègue d'ANIC, justement, en technologie éducative. Donc, souvent, c'est une bébite qui est à double tranchant. Donc, on voit autant d'avantages que d'inconvénients à passer dans le milieu numérique. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont très rébarbatifs à avoir besoin d'assistance à ce niveau-là. C'est d'avoir du temps avec les gens pour les connaître, ce qui me donne de la crédibilité, puis pouvoir avoir l'opportunité de créer des liens. Eux autres vont mentionner leurs besoins. En tout cas, moi, dans mon cas, j'ai l'impression de récolter. Je récolte le maintenant au bout de trois à quatre ans. Je commence ma quatrième année, puis ça commence à apparaître. C'est encourageant pour les gens qui commencent. Après quatre ans, est-ce que tu crées des liens? C'est bon signe. Il ne faut pas désespérer. Ceux qui ont trois ans et moins, ça s'en vient. C'est presque rendu. Ceux qui ont deux semaines, inquiétez-vous pas. Il y aurait juste trois ans et cinquante-deux semaines à faire. Merci, Jean-Félix. Nathalie? Ça prend du temps. Ça se bâtit au jour le jour, au quotidien. Mais il faut vraiment être à l'écoute. Moi, j'ai eu plein de bonnes idées quand je les écoutais. Mais des fois, je disais, on va faire ça, ça, ça. Mais ce n'est pas ça qui fonctionne. Il faut vraiment y aller avec ce qu'ils ont le goût de faire parce que c'est ça qui les anime. Donc, ils vont être motivés. Puis souvent, quand on est animé, motivé, ça fonctionne avec les élèves. Donc, moi, c'est ça que j'ai appris. C'est de les écouter beaucoup, beaucoup. Puis de peut-être poser des questions juste peut-être pour pister. Mais oui, c'est le temps qui fait qu'il y a une belle relation puis qu'ils reviennent après. Effectivement. Attends, l'écoute. Je pense que ça va ensemble. Un minimum, il faut avoir de l'écoute. OK. Bien, merci. Nathalie? Richard? Oui. Moi, dans la position où je suis présentement, c'est-à-dire que ça fait quatre ans que je suis aux après-cours. Mais avant, j'étais ressource régionale. Et on est rendu la troisième personne qui me remplace dans la région. Donc, je trouve que la continuité, c'est un défi. Puis pour eux, ce qui est difficile, c'est de recommencer à faire des contacts. Parce que là, les profs, ça fait la troisième ou la quatrième fois qu'on essaie de faire des contacts avec eux. Eux ont des demandes. Puis là, à chaque année, on leur demande. Avez-vous des demandes? Avez-vous des demandes? C'est quoi vos priorités? Donc, ça devient difficile de faire la continuité. Même si je suis là, puis je suis un relais, je ne peux pas tout relier non plus. Donc, je trouve qu'il faut faire quelque part aussi. Il faut abandonner. On avait des bébés, des choses qui fonctionnaient bien quand on était là. Quand on change le poste, les gens qui arrivent n'ont pas toujours les mêmes priorités que nous. Ce qui fait qu'il y a des choses qui tombent. Puis après, la troisième personne, il ne reste plus grand-chose. Donc, je trouve ça très difficile d'abandonner mes enfants que j'avais créés. Je trouve ça encore plus difficile pour eux de recommencer toujours la roue. Puis je me dis, en tant que prof, parce que j'ai vendu de l'assurance aussi. Puis c'est la même chose. Quand tu changes d'agent d'assurance, tu te fais rappeler tout le temps. Ah bon, je viens de perdre mon agent d'assurance avec qui j'avais un lien. Ou je viens de perdre mon conseiller avec qui j'avais un lien. Donc, pour les profs, toujours refaire ce lien-là. J'imagine que ce n'est pas évident. Oui, c'est vrai. On parle de notre côté. Mais effectivement, de ce côté des enseignants non plus, ce n'est pas simple. Puis effectivement, dans les différents milieux, selon les différents dossiers, il y a des changements. Comme tu dis, trois remplaçants, quatre ans, ce n'est pas quelque chose de rare non plus. Donc, oui, c'est important de prendre le temps, effectivement, de reconnaître qu'il y a ce changement-là. Puis qu'il faut que les gens se repassent et repartent. Ce n'est pas ce qu'il y a pour eux autres. Oui, c'est intéressant de ce point de vue-là. Karine? Toi, Karine, tu connais ça, le changement? Je ne sais pas de quoi tu parles. Non, ok, vous voulez. Vas-y. Pour faire du coup sur ce que Richard vient de dire, moi, je pense à des élèves. Des élèves, quand ils changent de prof, quand ils ont un suppléant, quand le prof tombe malade, après trois mois, il y a un autre. Ça devient des classes difficiles juste par rapport aux liens d'attachement. C'est un peu ça aussi. Moi, je vois nos enseignants un peu comme quand j'étais enseignante et que j'avais mes élèves. Il faut créer un lien d'attachement. Puis quand Nathalie dit qu'il faut être à l'écoute, vraiment, puis des fois, juste d'être à l'écoute. Puis moi aussi, il peut m'en popper plein d'idées dans la tête. Alors, il me semble que je ferais ça, je ferais ça, puis on pourrait faire ça, puis on pouvait faire ça. Mais comme Nathalie disait, si l'enseignant qu'on a devant nous n'est pas là, des fois, c'est ça. Les écouter, juste les écouter, juste les questionner, ils sortent de notre bureau des fois, puis on n'a pas dit ce qu'on aurait voulu dire ou pensé dire, mais ils sont tellement contents. Puis ils repartent eux-mêmes avec un bagage de solutions. Puis nous, on a l'impression, dans le fond, de ne pas avoir fait grand-chose. Mais juste le fait qu'ils viennent verbaliser avec nous, puis qu'il y ait comme une rétroaction, qu'ils viennent se valider un peu, on dirait que c'est ça qui les fait avancer. Puis pour faire du pouce maintenant avec ce que Jean-Félix a dit, quand il dit qu'il a créé des liens avec les individus, ça là, c'est tellement important. Tu sais, au-delà de la matière, au-delà du rôle enseignant, la personne, c'est quoi ses intérêts? Moi, là, si je commence ma dixième année, c'est moi qui ai répondu que j'étais séquée depuis longtemps, mais il y en a d'autres qui me battent, mais qui n'ont pas dû répondre au sondage. Je ne sais pas de qui tu parles. Fait que c'est ça, pour commencer ma dixième année, mon troisième milieu comme CP, je vous dis que ça m'a sauvé du relationnel beaucoup, beaucoup, d'avoir d'abord, de m'être d'abord intéressée à l'individu avec ses intérêts. Parce que c'est ça, pour avoir été deux ans à un endroit, sept ans à un autre, sept ans, en sept ans, il s'en passe des affaires. Puis tu sais, des fois, on ne fait pas toujours l'affaire dans ce qu'on dit, dans ce qu'on suggère, dans ce qu'on fait. Puis on est des humains, nous autres aussi, là. Ça arrive des fois qu'on... Puis moi, ma face ne parle pas de bord, puis mes yeux ne parlent pas, tu sais. Ça fait que ça peut paraître parfois que, oh oui, là, je suis un petit peu contrariée, là, tu sais. Fait qu'il a fallu, des fois, que j'aille recréer un lien. Bien, comment je m'y suis prise? Par l'intérêt personnel. Des casse-têtes. Des minots. Bon, ça, c'est gagnant, Émilie Minou, je vous le dis, là. Il y en a beaucoup qui ont des minous. Fait que, tu sais, en les prenant par la bande, puis par petits pas, c'est comme ça qu'après ça, on est capable de travailler. Vraiment, moi, je pense que ça, c'est la base. Oui. Bien, surtout que ce qu'on a trop, c'est de les amener à faire des changements. Puis on a une résistance naturelle au changement. Je pense que ça prend une confiance pour amener quelqu'un à faire des changements. Fait que, clairement, en tout cas, j'y crois. Ça doit avoir des bonnes relations avec les gens. Je pense que j'y crois vraiment aussi. Mais bon. Oui, OK. Jean-Félix? Oui, bien, en fait, ce que Richard disait, ça accompagne aussi avec la trajetité du réseau. C'est que, concrètement, on passe une carrière à se créer un réseau. Mais c'est le type de savoir reconnaître les bonnes personnes et tout ça. C'est comme là, cette année, je commence l'année, puis j'ai deux collaborateurs super importants, dont un à Rivière-du-Nord qu'on n'aimera pas, puis un autre dans les Hautes-Laurentides qui s'en vont. Puis c'était vraiment deux personnes qui étaient des personnes clés dans un certain milieu. Et ça fait une grosse différence. Ceci dit, mettons, si on revient juste pour la création du lien, moi, j'ai une chose que je me suis toujours dit, puis ça reflète un peu ce qu'on se dit depuis tantôt, c'est que nos profs, c'est comme nos élèves. C'est comme quelque chose qui est, on dirait que c'est la même game, mais c'est juste à un autre niveau, où est-ce qu'il faut toujours garder un lien significatif, être présent, être à l'écoute, mais toujours se dire qu'on fait ça parce qu'on a du plaisir, puis on veut lui donner du sens. Donc, nos profs travaillent très, très fort. Donc, c'est de leur offrir un environnement dans lequel ils ont du fun. On les aide à aller là où ils veulent aller. Puis c'est ça, quand tu arrives comme CP, puis que tu arrives avec des gros sabots à dire, on va faire telle affaire, bien ça, c'est peut-être plus une posture de gestionnaire. Donc, on est comme ces agents liants-là qui transcendent le centre de service scolaire. Souvent, les profs sont tous scindés ou coincés dans leur milieu. En tant que conseiller pédagogique, on a comme cet espace-temps-là pour résolter, pour pouvoir faire le pont entre les orientations des gestionnaires, puis de créer des liens avec les enseignants. Bref, c'est quand même une méchante belle job, mais de toujours garder de l'humour et de penser qu'on fait ça parce qu'on va avoir du plaisir, pas juste pour les profs, pour les élèves. Bref, on a un beau rôle. Il faut juste se donner des bonnes conditions. Oui, oui, bien oui. Depuis le temps que je suis conseiller pédagogique, parce que j'y crois qu'on va avoir du plaisir. C'est un beau rôle. Sinon, je peux vous garantir que je serai ailleurs. Oui, oui, tu as fait ta raison. Je trouve ça intéressant aussi quand tu dis qu'il faut que ça fasse du sens. Oui, bon, enfin, je pense que c'est quelque chose personnel qu'on a vécu, mais je reviendrai. Il y a plein de gens qui vont les tourner. Je vais laisser la place à Jean-Christophe. Oui, bonjour. Donc, je suis CP depuis… J'ai fait deux années complètes et là, je commence ma troisième. Donc, dans les deux années que j'ai été, c'est été deux belles années de COVID. Donc, merveilleux. Oui, mon timing pour commencer. Je suis enseignant d'ISP de formation. Et ensuite, j'ai pris le poste de CP-ISP. Donc, exactement dans le même lancier. Donc, le CP de l'équipe dont je faisais partie. Ce qui fait en sorte que créer un lien avec l'équipe, je pensais que ça allait être très facile. Et je me suis rendu compte que dans mon équipe, une autre des enseignants aurait voulu le même poste que moi que finalement j'ai obtenu. Ce qui fait en sorte que la patience pour créer un lien est quand même vraiment très important aussi. Parce qu'avec les autres enseignants, ça va très bien. ils viennent dans mon bureau, on s'appelle, on se parle, tout est parfait. Mais avec cette enseignante-là, la première année, il y a eu du magouillage, il y a eu le syndicat qui a été embarqué là-dedans vraiment à l'absence à toutes les réunions potentielles. Donc, vraiment, pire relation possible. Mais là, finalement, cette année, elle s'est présentée à mon bureau. On a commencé à reparler tranquillement. Donc, elle partissait pour réunion. Donc, la patience pour les nouveaux CP, c'est quand même très important aussi pour créer des liens. Ça va être long, mais ça va arriver. Oui, tout à fait. Mais je pense qu'il faut être réaliste aussi. Il y a plein de choses à faire. Mais le changement, le type de changement qu'on veut pouvoir accompagner des fois, ça prend du temps pour que ça arrive. Il ne faut pas juste changer les façons de faire. Il faut changer la culture qui vient avec. Il faut changer la façon de penser. Donc, je pense que de se dire, on fait ça cette année, ça sera une grosse erreur. Donc, effectivement, il faut être patient, il faut prendre le temps, tout à fait. Vas-y, Karine. Ce que je voulais dire, ce qui m'est venu à l'idée suite au deuxième commentaire de Jean-Félix, l'un de nos gros défis, c'est que parfois, on peut se sentir entre l'arbre et l'écorce, entre la direction, entre les gestionnaires, entre les enseignants. Les gestionnaires, notre gestionnaire va nous confier des choses, mettons, des malaises ou des défis avec certains enseignants. De l'autre côté, on a l'enseignant en question qui a confiance en nous, qui vient aussi nous dire des choses. Ça fait que là, c'est de trouver sa place là-dedans. Moi, ça, c'est quelque chose, c'est une situation qui me rend inconfortable quand ça arrive. Puis, tu sais, autant quand j'étais dans ma classe où j'avais une difficulté avec un élève, ça me tracassait des fois jusqu'à chez moi. Mais ça, des fois, c'est des situations auxquelles je pense dans ma douche le matin aussi. Tu sais, comment cet enseignant-là, comment je vais l'aborder? Tu sais, il ne faut pas... Tu sais, c'est tout le temps une question de lien de confiance des deux côtés, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu ne veux pas mentir, tu ne veux pas être hypocrite, tu veux être... Moi, en tout cas, tu sais, dans ma personnalité, je veux être intègre, je veux être la plus transparente possible. Mais là, tu reçois des fois d'un côté et de l'autre des choses. Ouf, des fois, là, ça, c'est l'une des difficultés qu'on peut rencontrer. Puis, je pense surtout au nouveau, si ça vous arrive, vous n'êtes pas les seuls au monde. Je pense que... Martin, Annick, Nathalie, je pense qu'on le vit tous à un moment ou à un autre. Bien, surtout quand il y a des changements qu'on veut accompagner qui semblent liés à des obligations. Fait que là, tu te retrouves entre le directeur puis la direction qui est la règle puis la loi puis la discipline qui va accompagner parce qu'il y a des croyances pédagogiques. Mais là, ça vient se mêler des fois pour les équipes enseignantes. Fait qu'effectivement, ça, c'est un défi qu'on peut voir souvent dans, comme tu dis, les changements qui pourraient être en lien avec des obligations, des lois. Là, j'entends parler de plus en plus de l'histoire des 30 heures chez les enseignants. Ça commence à... On voyait venir avec... On parlait avec Deschamps hier qui disaient... Moi, je voulais venir, là, à un moment donné, où est-ce que l'enseignant va me dire? Non, ta formation, je n'ai pas besoin. J'ai fait mon 30 heures déjà. Oui, mais c'est parce que t'en aurais vraiment besoin. Non, mon 30 heures est faite. Fait que on va se retrouver des fois dans cette situation-là. Oui, je comprends très bien ce dont tu parles. Nathalie, tu voulais intervenir? Bien, pour aller dans le même sens, oui, c'est des fois, il faut aller même clarifier notre rôle entre nous-mêmes, les CP, dans notre équipe, puis clarifier notre rôle à certaines demandes qu'on peut avoir de certaines directions. Tu sais, bon, je veux que tu viennes chez nous, tu vas faire ça avec tel prof, ou bien on veut avoir une formation là-dessus, ou bien quelque chose où on ferait le rôle de la direction. Puis il y a souvent des CP, on le fait. On embarque là-dedans. Puis ce n'est pas notre rôle. Puis avec les années, on s'en rend compte. Puis quand on fait ça, on se met entre l'arbre, puis les corses, puis on se met dans des situations. Moi, ce que je vois de plus en plus, ce que je voulais faire, que je veux faire, ce n'est pas toujours facile, c'est de dire non, puis pourquoi on dit non, puis d'amener une solution, de ne pas juste dire non, puis de dire, ce n'est pas mon rôle, ce n'est pas ma tâche, ce n'est pas ça, mais de comprendre le besoin, puis de dire, OK, on va y aller ensemble, puis on va vous accompagner, parce qu'on accompagne aussi les directions. On n'accompagne pas juste des enseignants. Puis comme ça, bien, on est, tu sais, même j'ai eu des profs, j'ai déjà été aussi en formation professionnelle, à l'éducation des adultes, puis il y a des profs, des fois, qui me disaient, bien, écoute donc, toi, là, tes nouvelles, si là, tu arrives, tu es pour qui? Tu es pour les enseignants pro-prof ou pro-direction? Fait que là, je me disais, bien, moi, je suis pro-élève. Tu sais, on va travailler pour eux autres un petit peu, ils n'ont pas de représentants ou presque, tu sais. Mais oui, des fois, donc, il faut apprendre de clarifier notre rôle, mais d'être vraiment là pour les demandes aussi. On va travailler ensemble, on va diviser nos tâches, tout ça. Puis des fois, ce n'est pas toujours évident. Puis même dans notre propre équipe, des fois, il y a des nouveaux qui arrivent, puis ils se sentent obligés de faire des choses, tu sais. Fait que ça, c'est délicat. Puis justement, il y a un roulement. Fait que ça se perd des fois aussi. Mais effectivement, ce n'est pas simple d'avoir une demande, une direction, peu importe le sujet, puis de savoir que ce n'est peut-être pas la bonne chose à faire. Ça prend quand même un certain courage et une certaine assurance pour dire à cette direction, bien, je sais que tu me demandes ça, mais moi, je pense que tu devrais faire autrement. ça, mais des fois, ça relève de nous d'être capable de le dire. La relation de confiance qu'on a avec nos enseignants, puis qu'on donne à nos enseignants d'avoir avec nos élèves, il faut aussi qu'on puisse l'avoir avec notre direction pour pouvoir jouer notre rôle. Sinon, on est vraiment en clave et l'école, ça va faire mal. Fait qu'il faut être capable des deux côtés de dire, bien, je comprends ce que tu me demandes, mais je pense qu'il y a d'autres choses qui vont répondre à tes attentes. Ça prend quelques années. Fait que ça ne fait pas si vous avez juste trois semaines. C'est pour les permanents, ce genre de choses-là. Il y a Annie qui voulait parler. Après, Marc-André, Annie, vas-y. Bonjour. Bonjour. Ça fait trois ans, je ne sais plus, puis depuis, je te dirais un gros six mois, je suis capable de être mon pied à terre puis de dire, je ne peux pas le faire. En plus, j'ai une nouvelle direction qui est arrivée. Fait que là, puis des nouveaux collègues, beaucoup cette année. Non, oui, je suis capable de dire, non, ça, je ne le fais pas. Oui, je le fais. Ça prend du temps, c'est vrai. Moi aussi, j'ai l'impression avec la direction. Mais les profs, ça a été quand même assez simple parce que j'étais là comme prof avant. Je suis devenue... La seule chose qui a été plus difficile, c'est que moi, je suis prof de maths. Fait que c'est avec les profs de langue, ça a été plus compliqué un peu. Certaines, parce qu'ils disaient, tu n'as pas l'expérience, tu ne connais pas ça. Non, mais je sais quoi enseigner quand même. Fait que là, ça prend du temps des fois avec certaines matières à cause de tout ça, mais non, ça se fait, ça vient avec le temps. Mais c'est vrai que je ne suis plus qui disait ça, mais il y en a plusieurs qui m'ont dit, moi, le contact, c'est vraiment ça. C'est que je connais le monde avec qui je travaille, il y a mes profs, donc c'est plus simple à ce moment-là. Mais c'est juste pour vous mettre le pouce sur ce qu'il vient d'être dit, c'est exactement ce que je voulais être. Ça prend du temps, mais moi, ça fait trois ans exactement, il y a quelques jours, ça a pris du temps, mais là, je suis capable de dire non à des choses. Il faut apprendre à le faire. Il faut apprendre aussi à le dire à nos collègues. Parce que même s'ils ne sont pas CP, il y a des choses qui se font dire de faire. C'est pas ton rôle, il faut que tu l'apprennes aussi. Ça fait qu'il y a ça. Tout à fait. Oui, on peut jouer ce rôle-là des fois. Puis tu as nommé quelque chose que je trouve vraiment important, la crédibilité. Je l'ai vécu quand je suis arrivé en poste, la troisième, je me suis retrouvé sur un poste où j'étais CP maths, je n'avais jamais enseigné les maths. Ça m'a pris une grosse année à convaincre les enseignants de mathématiques que je n'avais pas besoin d'avoir donné des cours pour être capable de comprendre ce qu'ils disaient. La collègue qui était là avant moi, elle était prof de français, puis elle a eu de la misère avec. Pas de la misère, mais c'était difficile pour elle d'aider les profs de maths. Par défaut, je ne sais pas pourquoi, moi, quand je suis arrivé, je l'ai fait naturellement. Ça fait que c'est devenu, après, ça a été facile quand je l'ai devenu. CP, c'est eux autres, ça a vraiment été compliqué, mais les autres, plus compliqué. Oui, 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 non, c'est normal. J'en sais même dans mes premières rencontres où je disais aux enseignants, OK, tel élève, tu as tel problème, qu'est-ce que tu suggères, toi? Ils me disaient, oui, bien, c'est parce que t'as un peu de maths, tu ne le sais pas. Non, non, je le sais, c'est parce que je veux que ça vienne de toi. Je te pose des questions, pas parce que je ne connais pas ça. Mais oui, c'est un enjeu, pas crédible, pas crédible, tout à fait, c'est important de le nommer. Merci, Annie. Marc-André, ça t'est revenu? Non, mais je passe une autre dérape, fait que voilà. Vas-y, dérape, on t'écoute. C'est bon. Annie, bien, je te lève mon chapeau que ça a pris seulement trois ans. Moi, j'étais à ma neuvième année, bien, à ma dixième année, puis cette année, c'est la première année où est-ce que j'ai décidé de mettre le pied à terre sur c'est quoi mes responsabilités. Tu sais, je ne suis pas CP, OK, je le redis encore, je ne suis pas CP, je suis un traître parmi vous, je suis enseignant, enseignant ressources, responsable matière. J'ai eu énormément de dégagement dans les dernières années. J'ai fait beaucoup de développement. Ça fait que j'avais un rôle un peu CP, un peu adjoint, un peu prof. C'était vraiment pêle-mêle. Mais ça a pris neuf ans avant de me dire, là, à un moment donné, ça n'a pas d'allure. Tu ne peux pas me demander de faire la gestion. Tu sais, à un moment donné, j'ai eu des demandes de gestion de personnel alors que j'étais sur un statut enseignant. Mais vu que j'avais d'autres chapeaux, en tout cas, je te lève mon chapeau. Moi, cette année, je me suis rassis sur qu'est-ce que je dois faire et c'est très dur à faire. Tantôt, vous parliez un peu qu'est-ce qu'il fallait. Je sais que je ne suis pas CP, mais un jour, peut-être, ça va être une avenue. Mais malgré que je dis ça, mais là, cette année, c'est la première année qu'on a une CP qui vient de se joindre à notre équipe. Donc, je l'ai invitée aujourd'hui pour qu'elle se joigne, mais elle ne pouvait pas. Donc, éventuellement, je vais laisser ma place à notre vrai CP qui vient de commencer son rôle pour la première fois, première année qu'on a une CP. Donc, une chose que moi, je trouve vraiment pertinente, autant quand je reçois de la formation que quand j'en donne, c'est d'être cohérent. C'est d'être cohérent avec nous-mêmes. C'est d'être cohérent en fonction des demandes. Je sais, je viens de dire que ça fait neuf ans que je n'étais pas cohérent avec moi-même selon les demandes. Puis cette année, je recommence à me faire du fun réellement. De dire, bon, c'est ça mes mandats, c'est ça que je dois faire. Je crois en tel type de pratique pédagogique. Je ne dis pas que je n'irai pas accompagner mon équipe en tant que chef d'équipe sur des mandats qui sont différents, mais je vais rester cohérent avec ce que je crois. Tu ne me feras pas à croire tout à coup qu'il faut que j'enlève la différenciation pédagogique parce qu'une direction, elle ne croit pas non plus ou elle voudrait m'envoyer totalement ailleurs. Donc, je pense que d'être cohérent, ça l'aide aussi. Le monde sait à quoi s'attendre quand ils viennent te voir. Si tu as dit pomme hier, tu vas encore dire pomme demain. Voilà, c'était mon intervention. Je vais te dire qu'à force de me répéter dans différentes rencontres que tu n'es pas CP, je vais finir par te croire, mais je pense que c'est toi que tu veux convaincre que tu n'es pas CP. Parce que quand même, je sais que ce n'est pas le titre sur le papier, mais tes tâches ressemblent pas mal à tes tâches de CP. Mais bon, je vais te suggérer ça avec ton psychologue. C'est parfait, je l'appellerai en fin de semaine. Merci, merci, Martin. Vas-y, Nathalie, je t'écoute. En tout cas, ce n'est pas payant de CP en partant, donc je vais rester propre. Il faut avoir des convictions quand même un peu. Oui, oui. Moi, ce qui me fait réagir, c'est ce qu'Annie-Richard a dit tantôt. Justement, j'en parlais avec un collègue ce matin, des conseillers pédagogiques matière. Vous savez, je suis déjà été conseillère pédagogique. J'ai fait un tour en FP, puis j'étais très bonne conseillère pédagogique en FP. Puis je ne connaissais pas l'électricité, je ne connaissais pas la charpenterie, la menuiserie, je ne connaissais rien, mais on travaillait sur des beaux projets. Mais on avait nos rôles, chacun nos rôles, puis on travaillait ensemble. Puis peut-être que ça pourrait venir, ce changement-là aussi, à l'éducation des adultes, parce que ça vient... Moi, je suis en français, mais quand on parle, des fois, les profs me demandent de trancher. Mais c'est eux, c'est eux les profs qui sont les experts en la matière. Donc, on devrait travailler ensemble. Je ne détiens pas la science infuse, tout ça. Donc, ça, c'est peut-être un gros défi, de dire, bien, mais on est capable d'accompagner en pédagogie des enseignants de toutes les matières. Donc, ça, ça me fait réagir. Puis c'est plate pour... Dans les petites places où c'est une personne qui fait toutes les matières, puis elle était en français avant ou en maths, puis au niveau de la crédibilité, ça prend beaucoup plus de temps auprès des autres matières. Donc, ça, je ne sais pas comment, là, mais c'est de la culture. Donc, ça peut être plus long. Mais il faut en parler. Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez ou c'est juste moi qui pense comme ça. C'est une bonne question. C'est sûr que, en tout cas, je l'ai vu souvent, quand on arrive comme CP, puis qu'on a CP disciplinaire, bien, je suis CP en français, bien, j'ai tendance à dire, « Ah, bien, si ce n'est pas du français, je ne peux pas aider le prof. » Mais quand on se rend compte que notre rôle est plus au niveau pédagogique, on peut aider n'importe quel enseignant parce que la pédagogie reste la même. Il y a des petites nuances dans la façon d'enseigner selon la discipline. Je suis d'accord. En général, la relation avec l'élève, la confiance, la métacognition, il y a plein de trucs qui restent alentour de l'enseignement, de l'acte d'enseigner qui sont détachés des fois de la discipline et qui voudraient l'aider plus. Donc, effectivement, c'est une question à se poser. Karine? Oui, Martin, effectivement. Et moi aussi, c'est le commentaire d'Annie qui me fait réagir parce que moi, je suis enseignante. C'est un petit peu, Annie. Moi, c'est comme enseignante de français, l'inverse de ce que tu dis, Annie, avec les enseignantes mathématiques. Quand je suis arrivée à Rivière-du-Loup, j'ai eu la chance de déjà connaître l'équipe de mathématiques parce que quand j'étais dans le Témiscouata à Cabano, il y avait eu les formations régionales à Rimouski. Et à chaque endroit, c'était multimatière. Puis comme j'étais multimatière, bien, j'ai participé aux formations de sciences et technologiques. Quand je suis arrivée à Rivière-du-Loup, bon, l'équipe de maths science me connaissait déjà, mais quand même, je ne me suis pas, je n'ai pas pris ça pour acquis. Puis le discours que j'avais, c'était que c'est vous, les spécialistes de contenu. C'est vous qui la connaissez, votre matière. Moi, je suis comme méta, là, au-dessus, là, pour me voir ça d'un autre oeil parce que vous, vous avez l'émotivité rattachée à vos élèves. Quand vous regardez un examen, quand vous regardez le matériel, parce que là, je fais référence à l'implantation du renouveau en mathématiques pour qui ces enseignants-là, pour qui ça a été un gros, gros changement de paradigme. Donc, j'étais vraiment une agente de changement dans cette implantation-là. Donc, tu sais, c'est dans ce sens-là, j'ai tenté de nourrir leur égo un peu, si on veut, en les rassurant dans leur capacité, dans leurs compétences au niveau de la matière. Puis que moi, j'avais le détachement peut-être qu'eux n'avaient pas. Parce que c'est ça, moi, je me ramène à moi comme prof, quand je regardais un exercice, j'avais mes élèves en tête pour voir, bon, avec lui, ça va être trop difficile, avec lui, il va falloir que je fasse ça, tu sais. Fait que je me dis que pour eux aussi, ça devait être comme ça que moi, bien, j'ai le détachement. Puis, j'étais là pour les aider à comprendre, admettons, la grille critériée en mathématiques pour eux autres. Là, c'était du chinois, ils n'avaient jamais vu ça. Ça, ça a peut-être été ma force de venir du domaine des langues. Mais, tu sais, c'est là-dessus que j'ai travaillé beaucoup, nourrir un peu leur confiance en eux, que quand ils me parlaient, tu sais, du cas, moi, j'ai fait des maths fortes au secondaire, mais le fameux cas comme variable, on n'avait pas ça. Tu sais, les temps m'ont changé, les compétences en maths, on le sait tous, ils ont été rehaussés. Fait que, bon, c'est eux qui m'en apprenaient. Tu sais, je leur démontrais l'ouverture que, OK, quand on parle de ça, c'est quoi déjà? C'est toute telle affaire? Non, non, Karine, c'est pas ça, c'est rendu ça. Ah, OK, bon, c'est bon. Tu sais, on dirait que ça les valorisait, là. Je ne dis pas que j'avais la meilleure recette. Moi aussi, je dis comme Nathalie, je n'ai pas en toute la prétention d'avoir la science infuse, mais en tout cas, ça semble avoir été gagnant, là, tu sais, de jouer sur ce plan-là, l'émotivité, l'attachement, leurs compétences. Oui, puis tu dis, tu leur répètes sur les autres, tes experts disciplinaires, fait que déjà, tu reconnais leur rôle, puis tu dis, mon rôle, c'est plus d'avoir le regard extérieur pour les stratégies pédagogiques et l'approche pédagogique. C'est une bonne approche. Intéressant. Merci. Marc-André? Je reviens avec mon oeil de prof, même si tu ne me crois pas. Tu sais, moi, pour vrai, quand toutes les fois que j'ai eu affaire de l'accompagnement, j'ai eu à accompagner des équipes en français, maths, anglais. Ma spécialité était clairement maths. j'avais tout décortiqué les programmes, mais je me rendais compte, plus j'avançais, plus je me disais, dans le fond, en tout cas, la job que je m'appropriais, qui était un peu ma tâche, ma partie de tâche, je ne sais pas, je me disais, ce n'est pas de connaître la matière en anglais, je ne suis pas bilingue, je ne connais rien, je suis pourri. C'était, m'en est, les profs me disaient, j'ai de la misère à passer ça quand j'ai un élève de deux à quatre, comment je peux animer un cours quand j'ai des élèves de un, deux, trois, quatre, j'arrivais avec un oeil neuf, un peu comme ce que tu disais, Karine, d'arriver avec un autre oeil que d'avoir toujours le nez collé sur ce que tu fais tout le temps, c'est ça. Donc, j'arrivais avec, ok, as-tu moyen que tu fasses un, mettons, un atelier, ce n'était pas un atelier, exemple, par une vidéo que tu trouves humoristique, ça peut être n'importe quoi, tu as un élève en trois, là, je ne m'en souviens plus par cœur, tu as un élève en trois qui a son objectif en anglais, c'est d'être capable de construire une histoire par la vidéo, fais une petite vidéo humoristique qui va durer 5-10 minutes, à lui, tu lui demandes d'aller concevoir la suite de cette histoire-là, qu'est-ce qui pourrait bien s'être passé, mais tu vas attirer leur attention, c'est sûr qu'ils vont avoir un intérêt à vouloir écouter si c'est bon. Ton élève de cinq, lui, il faut, je ne sais pas, qu'argument sur, mettons, que ce soit un texte tout à fait au passé simple, je dis, ok, fais-y faire un élément qui dans ce texte, dans cette vidéo-là, c'est tout du passé simple, vient travailler sur des aspects que chacun des élèves, chacun des sigles oblige, mais avec la même capsule vidéo ou un même texte, ça fait en sorte que tu peux réussir à faire de l'animation sans nécessairement dire que tu as du livre et que tu les passes un par un. Il n'y a rien de pire que de passer du livre un par un pour tous nos élèves. c'est un démotivant pour les profs qui veulent faire autre chose. Je me considère dans ces profs-là puis c'est démotivant pour l'élève, ils passent des heures incroyables, mais quand tu réussis à faire, tu n'as pas besoin d'en faire tout le temps, mais juste un regard neuf de quelqu'un qui arrive avec une nouvelle idée. Là, je propose CP, je n'étais pas CP, j'ai proposé ce genre d'idée-là pareil pour dire changez-là votre activité puis elle va cibler clairement tes intentions pédagogiques. Tu veux cibler quoi? Bien, poigne ton programme, découpe-le, je veux cibler ça, j'ai ces élèves-là dans tel, tel, tel cycle, qu'est-ce qu'il faut qu'ils voient? Bien, voilà, on va essayer de décortiquer le texte, créer une histoire, argumenter, c'était-tu bon, pas bon. En français, c'est un peu le même principe. Elle pouvait partir avec une histoire, donner un atelier sur comment bâtir un texte argumentatif, parfait, bien maintenant, donne-leur un texte, tout le monde, même si tu n'es pas 5, bien l'élève de 5 travaillait sur son texte argumentatif, l'élève de 3 avait, mettons, à exemple, à raconter ce qu'il y aurait eu avant, l'autre avait, peu importe. Ça finit juste que c'est une vision différente que les CP peuvent apporter parce que les profs, on a trop le nez dedans tout le temps puis on oublie qu'on peut faire d'autres choses. Je préfère de loin un CP qui n'est pas matière pour ça parce qu'il ne va pas m'arriver avec les mêmes idées que j'ai déjà. Un CP qui m'arrive anglais qui va venir chez nous, il va me faire sortir totalement de ma zone de confort puis ça va faire, bien, si bon, tu as peut-être raison, mais un CP math, je sais, je discute avec des CP math puis ça finit, bien, Marc-André, je ne sais pas quoi te dire, tes pratiques sont bonnes mais un CP français n'a aucune idée de quoi je parle, il essaie puis souvent, il me fait popper des bonnes idées. C'est tout. Oui, en même temps, c'est normal, si tu appliques sur un poste de CP math ou de CP français ou de CP anglais, on t'embauche pour une discipline, c'est normal d'avoir l'idée de mettre le focus là-dessus, bien, des fois, il faut se rappeler que le titre qui précède la discipline, c'est conseiller pédagogique puis c'est là que des fois, ça prend du temps, par contre, puis c'est normal, je pense, mais oui, avoir le regard extérieur, des fois, c'est tout ce que ça peut prendre des fois pour allumer des nouvelles idées. Bien, tu vois, tu n'es pas pire pour un enseignant? Merci. Ève, tu voulais intervenir? Oui, excuse-moi. Non, c'est correct. Il y a plein de choses que je veux dire face à tout ce qui vient de se dire, il y a des choses, par exemple, je veux revenir sur Entre l'arbre et l'écorce, si tu me permets, parce que j'ai vraiment aimé les interventions qui ont été faites, ça m'aide à, bon, si je trouve que c'est un enjeu qui n'est pas évident, tu sais, en plus d'un nouveau rôle, là, tu te ramasses comme vraiment entre deux positions. Moi, j'ai aussi la réalité que j'arrive nouvelle avec un nouveau chapeau et une nouvelle direction aussi. Donc, ça fait beaucoup de vagues parce qu'on s'entend qu'une nouvelle direction, ça travaille différemment d'une autre direction, donc les gens sur place ont besoin de s'adapter premièrement une nouvelle façon de faire, mais aussi à une nouvelle CP qui arrive du professionnel qui enseignait en santé, qui n'a pas rapport avec la maths, le français, l'anglais, donc, ça fait que c'est beaucoup de choses pour eux en même temps à assimiler puis à s'adapter, mais je sens que ça s'en vient tranquillement et sûrement. c'est certain que des enseignants que ça fait plus longtemps, je le sens que je connais mon affaire puis je suis pas sûre que tu as besoin de m'aider dans ce que je suis en train de faire. Ça demande une grande ouverture d'esprit d'être enseignant premièrement. Moi, je me remets un peu comme Karine disait tout à l'heure lorsque j'étais enseignante, moi, j'aimais beaucoup, parfois, il y a des choses comme enseignante et c'est essai-erreur. Des fois, tu essayes des choses et là, c'est erreur, erreur, erreur et là, c'est là que tu as besoin d'avoir un regard extérieur, tu as besoin d'avoir quelqu'un qui vienne te donner un nouveau regard pour t'aider à essayer d'autres choses complètement. Je trouvais ça le fun, ce que Jean... Luc? Oui, qui vient de dire, souvent, quand tu ne viens pas de la matière, je pense que c'est là, justement, que tu peux peut-être amener des choses, des activités différentes, des idées différentes puis sortir de la zone de confort. Oui, tout à fait. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Merci. C'était très bien. Puis, ta caméra aussi, ça va prendre du temps, mais ça va arriver, il ne faut pas t'inquiéter. J'ai écrit à peu près au fur et à mesure des idées que vous avez dites, j'ai écrit un peu rapidement. Je n'ai pas parlé dans le document collaboratif puis aller préciser au fil des... Je sais pas si vous avez le temps de y retourner. Moi, j'ai retenu, pendant que vous parliez, d'autres petites affaires que je trouvais intéressantes. L'an dernier, au mois de mai, la TRIAC a invité les gens à assister à une conférence de bouc audio. j'ai fait partie des gens qui avaient reçu l'invitation puis qui avaient pu y assister. C'était vraiment intéressant. Et puis moi, j'ai demandé à bouc audio comment on fait pour travailler, enseigner avec des adultes. À quoi c'est différent d'enseigner des adultes que des élèves? J'ai bien aimé... J'aime bien bouc audio. Déjà, je le trouve intéressant parce que justement, il y a un oeil extérieur des fois puis on nous amène des choses, mais il a dit c'est la même chose que pour une branche. Il disait, tu sais, une nouvelle petite branche facile de la tasser puis de faire prendre un autre chemin, mais quand tu as une branche qui est plus mature et plus grosse, si tu essaies trop de la changer, elle va casser. Fait qu'il faut que tu sois capable de suivre son mouvement naturel puis d'essayer de tenter tranquillement à l'amener ailleurs. Mais je trouvais ça intéressant comme image. Je pense que c'est la même chose avec nos enseignants, surtout quand il y en a parmi vous qui avez mentionné des enseignants d'expérience. Là, ça fait longtemps qu'ils enseignent, ça fait longtemps qu'ils sont convaincus qu'ils font la bonne chose. C'est normal, j'espère qu'ils pensent qu'ils font la bonne chose. Je ne comprendrais pas quelqu'un qui fait ça longtemps en sachant qu'il ne fait pas bien. Fait que là, nous, on est là et on arrive et on leur dit, il y a peut-être d'autres façons de faire. Il faut être capable de suivre. C'est là que je trouve que l'écoute que vous avez mentionné, c'est vraiment important. Les écouter, comprendre comment ils réfléchissent, comprendre sur quelle croyance ils basent leurs pratiques. Essayer de voir dans ces croyances-là comment on peut les questionner pour que ces croyances-là deviennent la base de nouvelles pratiques. on ne peut pas changer leur façon de penser complètement, mais on peut les amener à réfléchir et dire oui, ce que tu me dis là, c'est vrai. Si tu faisais d'une autre façon, ce serait peut-être tout aussi vrai. Les écouter, essayer de comprendre où est-ce qu'ils vont, essayer de comprendre dans quelle position ils sont pour voir comment on peut essayer de travailler ensuite là-dessus. J'ai aussi noté quand vous avez parlé justement d'entre-lèvres et les corses, pour ceux d'entre vous qui avaient pu faire la formation de conscience pédagogique de l'Université de Sherbrooke. Un des thèmes qui est abordé à plusieurs reprises, c'est la compétence conjuguée. On devrait travailler de façon conjuguée avec nos directions. Ça ne veut pas dire qu'on s'assoit pour dire directeur, voici ce que tu devrais faire. Ça veut dire qu'on devrait s'assoir avec la direction et être capable de dire bien, je comprends telle décision, je comprends telle décision. Moi, je vois un autre aspect. Je pense qu'on pourrait peut-être modifier légèrement ta décision pour aller chercher quelque chose d'autre. Mais donc, être capable d'avoir ce dialogue-là avec nos directions. Il ne faut pas être juste entre l'herbe et l'écorce tout le temps, mais travailler ensemble, bien évidemment, ça prend une direction qui a de l'ouverture là-dessus. Une autre chose que j'ai appris en note rapidement, je ne sais plus si tu as des commentaires, mais oui, il faut avoir une belle raison avec nos enseignants, mais il faut aussi croire en leur capacité. La même façon que je vais dire à un enseignant, si tu ne crois pas qu'un élève va réussir, tu ne seras jamais capable de l'aider vraiment à réussir, bien je pense que si je ne crois pas que mes enseignants sont capables d'essayer des nouvelles stratégies, si je ne crois pas en leur capacité à modifier leur stratégie et à être plus pédagogique, ça va être difficile d'arriver à quelque chose. Il faut avoir cette croyance profonde-là que nos enseignants sont capables de changer pour être capables d'échanger. Il y a beaucoup de gens qui parlent de bienveillance dans les dernières années, c'était souvent, mais je pense que si on prend bien la peine d'y penser, le concept de bienveillance est important pour aider quelqu'un à changer et aider quelqu'un à progresser d'avoir une forme de bienveillance. Puis, la dernière petite note je m'étais pris avec des collègues dernièrement, on travaillait sur un projet puis j'ai été voir une vidéo qu'on m'avait présentée pour l'autre trois ans à Simon Sinek, je pense, qui parle de cercle d'art puis qui parle de pourquoi on fait les choses. Cette conférence est vraiment intéressante. J'ai réellement la mettre dans le document collaboratif, je vais le retrouver, je sais que j'allais pas loin. Conférence d'une vingtaine de minutes, une version qui coupe après sept minutes parce que le nœud est vraiment dans les sept premières minutes, mais si vous avez le temps, vous allez voir en gros ce qu'il dit puis je ne voudrais pas trop de punch, mais il dit, il faut savoir c'est quoi notre intention, pourquoi on fait quelque chose. C'est plus important de dire aux gens pourquoi on va faire ça puis que ce soit clair c'est quoi notre intention que de leur dire voici comment on va travailler ou ce sur quoi on va travailler. Vous irez le lire et il est plus convaincant que moi puis il est pas mal plus persuasif là-dessus, fait que je vous dis vous irez le lire. Je vais vous envoyer, je vais vous mettre le lien dans le document collaboratif, vous irez le voir, je vais le mettre dans quelques minutes après la rencontre. Je vois qu'il est déjà deux heures vingt-six, mais j'avais eu l'idée de parler des défis puis des enjeux de l'accompagnement des enseignants. Ce n'est pas un hasard. Annick, elle m'a contacté, ça fait une semaine, je pense. Annick avait cité une présentation sur le rôle d'accompagnateur de conseiller pédagogique, comment on devrait faire de l'accompagnement puis un peu tout ça. C'était donné entre autres par Marie-Josée Arnois, Marie-Claude, je me souviens que c'était trois maris puis j'ai oublié des mots. Oui, c'est les trois maris, mais oui, je ne suis pas mieux que tout pour me souvenir des noms. Mais suite à la recommandation de Annick, en tout cas, j'ai contacté une des trois maris que je connaissais bien qui a contacté d'autres maris. On a au moins deux maris qui sont disponibles pour notre prochaine rencontre. Je les rencontre lundi prochain pour voir un peu comment on va le faire, mais ils vont reprendre ce qui a été fait dans cette présentation-là. Moi, je connais Marie-Josée Arnois parce qu'elle est présidente de l'Association des conseillères et conseillers pédagogiques du Québec puis on a travaillé sur des dossiers en commun. Moi, je suis allé avec IFGA puis on a travaillé sur deux, trois choses ensemble. Mais donc, je sais qu'ils ont beaucoup de contacts avec l'université, ils ont beaucoup de contacts avec les CP des milieux. Ça fait qu'ils ont beaucoup de réflexions sur ce que c'est le rôle d'un CP, l'accompagnement, comment on le fait avec les enseignants, tout ça. Ça fait que c'est un peu à partir de cette idée-là que j'ai dit on pourrait discuter déjà un peu de comment ça se passe nos défis et nos enjeux. Mais à la prochaine rencontre, on va inviter donc ces deux maris-là puis peut-être la troisième marie sera qu'à se libérer pour venir vous présenter un peu certains aspects par rapport à l'accompagnement qui ont été réfléchis. Je trouvais que c'était un sujet qui était vraiment pertinent. Je pense en particulier chez les conseillers pédagogiques qui ont moins d'expérience. C'est moins clair des fois. C'est déjà pas toujours clair pour quelqu'un qui a de l'expérience qu'est-ce qu'on fait puis comment on le fait. Je me disais que ça pouvait être utile pour tout le monde. Je trouvais que la suggestion d'année était vraiment intéressante. J'étais vraiment content de voir qu'on pouvait compter sur elle. On les aura à notre prochaine rencontre pour pousser là-dessus. Je ferai probablement d'ici la prochaine rencontre comme j'aime la faire de temps en temps. On vous enverra un sondage peut-être quelques jours avant pour vous aider déjà à réfléchir à certains aspects ou certains questionnaires que vous pourriez avoir par rapport à l'accompagnement des enseignants. Parce que je trouve que c'est aussi on en parle souvent le retour aux connaissances antérieures puis réactiver les connaissances antérieures. Je trouve que le petit sondage des fois avant la préco, ça nous aide à prendre un petit peu de recul et dire oui, c'est vrai, c'est quoi les questions puis qu'est-ce que je vais aller chercher dans la prochaine rencontre. C'est pour ça que j'aime bien l'idée de mettre en place des sondages puis Bannick est tellement bonne pour les envoyer donc vous allez recevoir sûrement un sondage quelques jours après la prochaine rencontre pour essayer de voir qu'est-ce que vous en pensez si vous avez des idées. D'ici la prochaine rencontre, vous n'hésitez pas à nous contacter, consultez les documents collaboratifs qui sont assez faciles à trouver sur le site des après-cours parce que c'est tellement bien organisé grâce à le chat. Vous pourrez voir le document collaboratif d'assurer que votre nom est là si vous ne l'avez pas déjà fait dans le document de présence puis c'est ça nous soumettre des idées nous amener des sujets pour lesquels vous voulez discuter. Il ne faut pas gêner. Je peux dire... J'en profiterais pour dire si vous allez sur le site des après-cours vous avez accès au calendrier qui donne toutes les dates de toutes les rencontres s'il y en a des nouveaux qui ne sont pas allés allez jeter un petit coup d'œil des fois ça peut être intéressant d'encourager certains membres de vos centres à y aller il y a des choses pour les pros les sarktas les profs il y a vraiment de tout Richard travaille fort 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 il y a même des choses pour les élèves qui s'en viennent dans la prochaine semaine des conférences pour les élèves ça fait qu'aller faire un petit tour regarder dans la liste puis participer à tout ce qui vous intéresse Tout à fait puis même moi ça m'arrive souvent de m'inviter dans des communautés pour aller voir qu'est-ce qu'ils se disent sur certains sujets dans certaines disciplines ça fait qu'effectivement c'est une bonne suggestion je ne sais pas si vous aviez des commentaires sur la rencontre d'aujourd'hui des choses que vous avez aimées des coups de cœur des choses que vous avez moins aimées je vous écoute si vous avez des choses à nous dire par rapport à la rencontre d'aujourd'hui Merci de nous donner cet espace-là parce qu'en tant que conseillère pédagogique on n'a pas toujours le temps de discuter puis d'aller en profondeur sur notre rôle puis qu'est-ce qu'on devrait faire dans certaines affaires je trouve que c'est une belle place puis surtout pour les plus jeunes qui arrivent ça va leur économiser du temps je dirais moi ça fait longtemps mais je viens de comprendre j'exagère un peu mais pour les jeunes qui arrivent c'est vraiment une mine d'or de venir ici puis de ne pas être gêné pour poser des questions puis d'amener des situations parce que tout le monde on en profite tout le monde en en retire on sort gagnant alors merci de nous permettre cet bel espace ici de discussion Vraiment je pense que tu as raison de le mentionner on dit ça peut aider les gens qui commencent mais ça peut aider aussi ceux qui sont là ça fait un petit bout puis ça fait un petit bout qu'on ne s'est pas posé telle ou telle question fait que des fois les questions du nouveau ça nous aide à nous dire ah je fais-tu vraiment la bonne affaire fait que oui tant mieux si ça peut vous aider moi en tout cas je ressors à chaque fois que j'ai des racontes avec des conseillers comme ça puis qu'on échange j'en sors toujours avec des nouvelles choses des nouvelles idées fait que ça m'aide beaucoup moi je pense c'est inspirant des fois d'entendre les questionnements des autres ou les idées des autres merci de tout commentaire alors là je vois que les caméras commencent à se fermer les contacts commencent à sortir de la rencontre alors je vous salue officiellement tout le monde on se revoit le 23 novembre 13h30 mettez ça tout sur votre agenda on a hâte de vous rencontrer puis les deux maris ou les trois peut-être même seront là pour parler d'accompagnement avec nous bonne fin de journée tout le monde on se revoit le 23 novembre on se revoit le 23話 des écüstées et puis on se revoit le 23 novembre on se revoit